Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Un nouveau centre de lutte contre le cancer à Tiaret. Un pas décisif pour la santé publique en Algérie. Sujet numéro 2. Démenti de l'aéroport d'Alger sur l'ouverture d'une ligne Alger-Abu Dhabi par Etihad Airways. Sujet numéro 3. Tebboune réaffirme l'importance de l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire en Algérie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés. Encore une fois, voici les sujets. Sujet numéro 1. Sujet numéro 1. Selon les données du ministère de la Santé, le cancer constitue un enjeu majeur de santé publique en Algérie, affectant toutes les catégories d'âge. Pour faire face à cette situation alarmante, le gouvernement déploie diverses initiatives. Parmi celles-ci, la construction d'un centre de traitement du cancer à Tiaret, dont l'achèvement est imminent. Un budget de 6,2 milliards de dinars a été réservé pour ce projet. Ce centre médical de grande envergure devrait être opérationnel d'ici le premier semestre 2025. Avec une capacité de 260 lits, il répondra à un besoin crucial d'infrastructures spécialisées dans la région de Tiaret. Les patients auront bientôt accès à des soins de qualité, appuyés par des équipements médicaux modernes, notamment des accélérateurs de particules pour des traitements de radiothérapie de haute précision. Tiaret, un centre anti-cancer de pointe près pour 2025. Le chantier progresse rapidement pour garantir une livraison dans les délais. A ce jour, 95 PER sans des travaux de construction sont achevés, tandis que l'installation de la climatisation centrale et des transformateurs électriques est en cours. La réalisation de ce centre régional de lutte contre le cancer représente un investissement considérable de 6,2 milliards de DAT, répartis en deux volets principaux, 3 milliards de DAT destinés à l'acquisition de trois accélérateurs de particules, 3,2 milliards de DAT consacrés à l'achat d'autres équipements médicaux et administratifs. Au-delà de l'aspect médical, le centre intègre également des initiatives visant le bien-être des patients. Des espaces verts, des salles de jeu pour enfants et une résidence pour les familles venant de régions éloignées seront mis à disposition. En somme, ce projet ambitieux renforcera les infrastructures sanitaires de la Wilaya de Tiaret, reflétant l'engagement de l'État dans la lutte contre les cancers. Par ailleurs, des initiatives similaires verront le jour dans d'autres Wilaya. Sujet numéro 2 La société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d'Alger a démenti l'ouverture prochaine d'une nouvelle liaison aérienne entre Alger et Abu Dhabi par la compagnie émiracy Etihad Airways, prévue pour 2025. Dans un communiqué publié ce mercredi, elle a « formellement démenti » les informations concernant l'ouverture d'une ligne aérienne reliant l'aéroport d'Alger à celui d'Abu Dhabi, opéré par Etihad Airways. L'aéroport d'Alger n'a pas fourni de détails supplémentaires, précisant que l'attribution des autorisations pour l'ouverture de lignes aériennes relève des compétences de l'Agence nationale de l'aviation civile, et non des siennes. L'annonce de cette nouvelle liaison a été faite deux jours plus tôt par Etihad Airways. A ce jour, aucune compagnie ne propose de vol direct entre Alger et Abu Dhabi. Etihad Airways annonce la ligne Alger-Abu Dhabi, mais l'aéroport d'Alger dément actuellement, Air Algérie et la compagnie émiracy assurent des vols directs entre Alger et Dubaï. Pour rejoindre Abu Dhabi, les passagers au départ d'Alger doivent emprunter des vols avec escale. Etihad Airways avait pourtant ouvert les réservations ce mois-ci pour des vols entre Alger et Abu Dhabi dès 2025, avec deux rotations hebdomadaires prévues. Selon la plateforme de réservation de la compagnie, basée à Abu Dhabi, les billets entre Alger et Abu Dhabi sont proposés à partir de 61 000 dinars en classe économique et 287 000 dinars en classe affaires. Ce démenti de l'aéroport d'Alger signifité Il Ketiyad Airways, opérant sur les cinq continents, a agi de manière précipitée en annonçant l'ouverture de cette liaison entre les deux capitales. Sujet numéro 3 Lors de la célébration du 50e anniversaire de l'Union nationale des paysans algériens, UNPA, le président Abdelmajid Teboun a souligné, mardi à Alger, l'importance du secteur agricole pour réduire la dépendance alimentaire de l'Algérie. Il a formulé plusieurs recommandations et annoncé diverses mesures. Le président a salué les agriculteurs, affirmant que la production agricole avait atteint 37 milliards de dollars cette année, avec une contribution de 15 PER100 aux produits intérieurs bruts, PIB. Il a mis l'accent sur l'autosuffisance dans les cultures stratégiques comme le blé dur, le maïs et l'orge. Le chef de l'État a également rappelé les mesures déjà prises pour soutenir l'agriculture, notamment les directives données aux banques pour faciliter les prêts agricoles et stabiliser le marché grâce à des infrastructures de stockage, y compris des chambres froides. Parmi les nouvelles mesures, il a mentionné l'augmentation du soutien à certains produits de base, comme la hausse des prix d'achat des céréales et des légumineuses auprès des agriculteurs, et une subvention de 50 PER100 sur les engrais pour compenser la flambée des prix mondiaux. Il a également évoqué la connexion de milliers de fermes au réseau électrique. Algérie, la production agricole atteint 15 PER100 du PIB. Le président a souligné le rôle crucial de la filière céréalière en raison de la forte consommation nationale et des fluctuations des marchés internationaux. Il a également insisté sur l'augmentation des capacités de stockage des céréales et la nécessité d'étendre les superficies irriguées. Il a rappelé son objectif de cultiver un million d'hectares supplémentaires par irrigation dans le sud d'ici 2027, avec un accent sur les cultures stratégiques telles que le blé dur, le maïs et les oléagineux. Il a invité les investisseurs nationaux et étrangers à contribuer à cet effort. Téboune a aussi annoncé que le dossier du foncier agricole serait révisé d'ici fin 2025, et que l'UNPA travaillerait en étroite collaboration avec le gouvernement, affirmant que « la terre appartient à ceux qui la travaillent ». Il a appelé les fédérations paysannes à proposer des solutions, soulignant que le ministère de l'Agriculture ne devait pas tout décider seul. Il a également évoqué la croissance démographique, affirmant que l'Algérie, avec une population approchant les 55 millions, doit accroître sa production agricole. Sur l'élevage, le président a demandé des mesures pour résoudre le problème de l'inflation des prix de la viande rouge et pour stabiliser le marché. Il a insisté sur une gestion responsable, en affirmant « Il ne s'agit pas de blâmer les éleveurs, mais de trouver des solutions, notamment sur la question de l'alimentation des moutons ». Sujet numéro 4 L'Égypte a exprimé sa volonté d'investir en Algérie, notamment dans le secteur ferroviaire, avec l'intention de participer activement au programme d'investissement public dans ce domaine. Lors de sa rencontre, ce mercredi, avec le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, l'Aqdar Rekrouk, l'ambassadeur de la République arabe d'Égypte en Algérie, Mokhtar Gamil Tofikwarida, a indiqué que certaines entreprises égyptiennes, dont la société, Arab Contractors, était intéressée par des projets communs dans ce secteur stratégique. L'ambassadeur a également proposé de développer cette coopération par la création d'un groupe d'entreprises algéro-égyptiennes, visant à décrocher des contrats et réaliser des projets d'infrastructures de base, non seulement en Algérie, mais également dans d'autres pays. Cette initiative pourrait permettre aux deux nations de renforcer leurs relations économiques et d'étendre leurs partenariats à l'international, indique un communiqué du ministère. Lors de cette rencontre, les deux parties ont mis en avant l'importance de renforcer les perspectives de coopération à l'avenir, en consolidant les investissements communs et en établissant des partenariats bilatéraux solides. Elles ont souligné les compétences exceptionnelles dont disposent les deux pays dans le domaine des infrastructures. Enfin, la même source a fait savoir qu'il a été convenu d'intensifier l'échange d'expertise et d'expérience, particulièrement en matière de réalisation de projets ferroviaires et de transports guidés. Un accent particulier sera mis sur la formation des ingénieurs et des cadres dans ces domaines, via des programmes d'échanges et des visites réciproques.